On va se voir cinq fois ensemble et on va faire plein d'activités différentes. On va faire de la musique, on va en écouter aussi, on va dessiner, on va projeter les dessins sur les murs. Vous verrez, il y aura plein de surprises, on va fabriquer des instruments, etc. Liberté et tristesse. Alors on va rester sur la tristesse parce que c'était une des émotions qu'on devait trouver. J'ai mis avec un vidéoprojecteur un ordinateur, on projette les yeux sur les légumes et quand on appuiera dans les yeux de votre instrument, ça fera parler des légumes. Do It Yourself est une action culturelle qui a pour but d'initier les participants aux musiques électroniques et aux arts visuels sans qu'il soit nécessaire d'avoir un bagage musical ou un savoir technologique. de leur faire découvrir ce chant des possibles, comme une porte d'entrée vers les pratiques artistiques. Un, deux, trois, on refait. Un, deux, trois, on refait. Elle a été créée en 2017 par Dédier Bonne Maison et Amine Rachad, deux artistes toulousains. Ici, c'est un instrument avec huit notes. Il faut viser les petits carrés noirs et essayer de faire une mélodie tranquillement. Ici, c'est un instrument avec huit notes. Il faut viser les petits carrés noirs et essayer de faire une mélodie tranquillement. C'est une série d'ateliers ludiques et simples qui mettent en lien la musique et l'image et sont accessibles à tout un chacun grâce à des outils innovants et adaptés aux différents publics. Partons de la découverte des musiques électroniques, les participants s'initient à la fabrication d'un instrument, à la musique assistée par ordinateur, au sampling et repartent avec un mini vidéoclip. Do It Yourself a d'abord été conçu pour les enfants du premier degré, puis au fil du temps, le contenu a été adapté à différents publics, comme les adolescents, les jeunes accompagnés par la protection judiciaire, les publics empêchés en centre de détention ou en situation de handicap, comme par exemple la surdité. On va prendre vos dessins, on va les ramener à Didier, Didier va les coller sur le tableau et grâce à cette petite machine, ça va les scanner comme ça, comme une photocopieuse et après ça va les rentrer dans l'ordinateur et vous allez choisir les images à mettre à l'intérieur pour les animer. Do It Yourself permet aux participants de développer leur créativité et leur expression personnelle. L'art et la musique en particulier sont utilisés comme un outil essentiel à la compréhension de soi et de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada